je donnerai à tes auditeurs c'est vraiment testé avec des sommes simples dans tous les cas vous allez faire des conneries dans tous les cas vous allez faire des erreurs dans tous les cas vous allez apprendre et moi je t'ai dit tout à l'heure on parlait du budget commencez avec 100 balles, allez chez Auchan allez chez Noz, allez chez Action allez chez les destockers chercher des grossistes allez sur Leboncoin pour trouver des produits neufs des sociétés, des magasins en liquidation regardez si vous faites de la marge achetez des stocks qui sont pas très chers vous les mettez sur Amazon ou sur d'autres marketplaces c'est comme ça que vous allez apprendre ne venez pas avec 5 ou 10 000 balles sur la table en mode cow-boy du Far West tout le monde m'a dit que c'était la ruée vers l'or et ça va marcher non, sauf si les 5 ou 10 000 balles vous êtes prêts à l'écrire surtout pas faire à l'ancienne où tu fabriques ton produit pendant 2 ans et tu le lances sur le marché et puis ça se vend pas tu sais moi j'avais interviewé j'avais interviewé quelqu'un qui avait lancé sa propre marque sur Amazon ça se vendait moyen moyen ok et il a trouvé un produit qui existait déjà sur Amazon il a trouvé un super fournisseur en Chine il a pas fait de photos il avait des bons avis il fait plus que maintenant ce produit là qui est pas sa marque qui est pas son petit bébé j'ai envie de te dire mais il fait de la thune avec ce produit là donc il faut tout le temps rester et surtout il ne faut pas avoir des œillères c'est pas parce que t'as une bonne idée que il faut pas regarder ce qui se passe tu vois le retail moi c'est ce que je dis tout le temps le retail c'est les produits encore une fois qui existent déjà sur Amazon ok c'est comme trouver un billet de 500 euros par terre en gros est-ce que tu le ramasses ou est-ce que tu le ramasses pas en quelques minutes c'est simple et tu peux gagner de l'argent sans te prendre la tête sans aller faire des photos encore une fois et toute la problématique du e-commerce qu'on connait donc pour moi et c'est un bon moyen de commencer parce que tu vas avoir des commandes tu vas voir que ça fonctionne tu vas avoir des retours clients parce que ça peut arriver tu peux tu vas apprendre à avoir des avis tu vas apprendre à gérer le support d'Amazon tu vas gérer tu vas apprendre à utiliser le seller central d'Amazon donc c'est un vrai bon exercice avec une centaine d'euros tu peux commencer ton business alors attention tu seras pas encore une fois millionnaire je le répète et je préfère le dire 50 fois mais au moins ça va te mettre le pied à l'étrier c'est un peu comme une drogue une fois que t'as goûté à ça t'as du mal à t'en sortir donc voilà puis c'est un jeu tu vois moi je le dis souvent en fait tu vois le seller central il y a aussi une notion qu'on n'a pas évoqué c'est qu'il y a des restrictions donc au tout début tu peux pas tout vendre tu vois tu peux pas vendre des produits dans certaines catégories hygiène et beauté tout ce qui est sex toy tout ce qui est produit asmat tu vois produit un petit peu dangereux comme ça et un petit peu délicat produit pour enfants tu vois c'est normal tu vois on te connait pas et c'est normal qu'encore une fois Amazon te bloque sur ce truc là et bah moi en fait je me suis amusé à débloquer toutes les catégories en fait je suis pas gamer mais c'était mon jeu vidéo tu vois niveau 1 il faut que je débloque ça niveau 2 il faut que je débloque ça niveau 3 il faut que je débloque ça ça marche comment pour le déblocage est-ce que c'est à chaque fois quelque chose de différent à faire ou c'est au fur et à mesure que t'as vendu ils te débloquent tout seul chaque catégorie les unes après les autres non c'est pas comme sur Merchant ou je sais plus c'est quoi la plateforme mais en gros il faut montrer pas de blanche donc il faut avoir des belles performances ensuite il faut montrer des factures de tes achats de tes fournisseurs il faut voilà c'est un peu c'est pas simple qu'on se le dise mais c'est pas non plus quand t'as le temps et quand t'as déjà un rythme de croisière qui tourne tu peux prendre une heure ou deux parce que t'as rien d'autre à faire à essayer d'aller débloquer une catégorie pour le kiff ou parce que tu sais que dans 6 mois 1 an t'as envie de la débloquer t'as envie de vendre ce produit là maintenant s'il y a d'autres vendeurs qui ont acheté du stock qui était en transit de Chine à France qui était tout chaud et que là Amazon leur dit mais Coco t'as pas le droit de vendre ce produit là et là c'est pas le même stress à gérer donc il faut toujours vérifier que vous pouvez vendre le produit avant de commander votre premier batch chez votre fournisseur qui sert